Avec pas moins de trois prix, ceux du jury, du public et du meilleur acteur pour Fatsa Bouyamed, le second film de Mohamed Hamidi a prené quelque part, c'est tailler la part du lion. Enfin, de la vache au festival de comédie de l'Alpe d'Ouest 2016. Il y a 5-6 scènes avec Fata dans Né quelque part. Je me suis dit que ce personnage méritait une histoire à lui tout seul. Il s'appelle Fata Bellabès. Et depuis plus de 20 jours, il traverse la France. Écoutez bien, à pied. L'histoire de Fata, petit paysan algérien qui réalise son rêve d'emmener Jacqueline Savache à Paris, au salon de l'agriculture. L'occasion pour Fata et Jacqueline de réaliser un voyage inattendu et plein de tendresse dans la France d'aujourd'hui. Ce personnage, je le pratique depuis plusieurs années. Mohamed le connaît très bien, Jamel le connaît super bien. Et donc c'est presque naturel. Je pense que ce qui est jubilatoire pour des comédiens, c'est de jouer quelqu'un de complexe ou en tout cas qui change. Un personnage qui ne change pas, c'est un personnage vide. Et les trois changent. C'est surtout lui qui nous change parce que c'est comme un rayon laser. Sa candeur, c'est un rayon laser qui va chercher, qui va trouver et révéler le meilleur des êtres. Quand tu es à Marseille, tu appelles mon frère Hassan. Bonjour. Je suis son bon frère ? Non, non, non. C'est ces parcours-là, c'est ces arches-là que je cherche à camper, moi. Quand on casse les idées reçues et quand on se rend compte que finalement, les questions qu'on peut se poser, ces différences qu'on nous impose, elles n'en sont pas. Ma chérie. Ah non, pas ma chérie, c'est ma femme. La honte quand même. Ce qui est très dur dans le road movie, c'est qu'on s'attache à des personnages. Faire en sorte que des personnages qu'on puisse rencontrer, continuent à vivre et qu'ils puissent accompagner le voyage. Comment est-ce que finalement les gens vont ne pas se rater, vont finalement, alors que tous les sépas vont quand même se trouver au moment où on s'attend le moins ? J'aime quand on lit l'utile à l'agréable. J'ai le sentiment que oui, on peut faire des comédies, on glisse sur des peaux de bananes avec plaisir, je serais le premier. Mais j'aime profondément me sentir utile, avoir le sentiment de laisser une réponse, pas une réponse, mais une question en tout cas. Si la vache touche aussi juste, c'est évidemment par la force de son scénario, mais aussi et peut-être surtout par la grâce de son comédien principal, Fadza Bouyamed. J'avais envie de le faire avec Fadza parce que c'est le comédien que j'avais envie de filmer, c'est avec lui que j'avais envie de raconter cette histoire. Jamel l'a très bien compris, il a l'humilité et l'intelligence de se reculer d'un pas pour laisser comme ça des comédiens naître, c'est ce qu'il le fait depuis 20 ans maintenant. Fadza est un personnage particulier, tu le vois dans ses yeux, il a la force comique et il a le drame qui va avec, il peut te faire passer d'un état à un autre absolument quand tu le décides. Tout le monde n'est pas capable de le faire, en tout cas aussi vite, en deux répliques, de passer de l'émotion au rire et c'est ce qu'ils ont réussi à provoquer avec Lambert, avec Jamel. Faut que là, on t'a que t'abas, j'ai des sacoches. Regarde-moi ça, hein, frontaliste. C'est quelqu'un de très humble et qui reste d'une discrétion totale, il a un métier incroyable qu'il a travaillé pendant des années, il arrive, il le sait, là, avec toute son expérience, c'est pas par hasard qu'il arrive à faire tout ce qu'il fait dans le film, c'est que tout ça, c'est préparé. Moi, j'ai commencé à faire ça pour m'amuser, pour amuser mes potes et je singeais personne d'autre que mon père. Ce personnage, c'est mon père, c'est cette condeur, cette naïveté, cette générosité, c'est une autre époque presque. Vous savez quoi ? Oui, en détaché. C'est quelqu'un qui connaît profondément la comédie, il a fait du théâtre de rue. Capter l'attention des gens qui passent dans la rue, c'est le métier le plus compliqué au monde pour nous, je crois, tu vois. On ne voit que lui sur la toile. Depuis que tu es passé à la télévision, tu es devenu une star, au frère. Tu te prends pour M. le sardou, quoi ? C'est un animal de comédie, tu vois, vraiment. On parlait de lui, il y a une... C'est lui, Fadza. Bonjour. Bonjour, tu es-tu ? Ça va ? Oui. Ça va, l'on meur ? T'inquiète pas. C'est bon ? Tu t'inquiètes de rien. Tu dis que des trucs bien ? T'inquiète pas. C'est cool. Embrasse Jacqueline, note pas. On fait le travail. Si je vais lui filer à bouffer, je reviens. Comme on dit qu'il veut voyager loin. Il achète une voiture.